Bonjour à tous les amis c'est Capitaine Flame, j'espère que vous allez bien Moi ça va super, on se retrouve sur Hearthstone aujourd'hui pour une petite vidéo détente Tout simplement parce que je vais tester la qualité avec mon nouveau micro Que vous voyez ici, que je vais utiliser, c'était le micro de mon casque Qui normalement la qualité est pas trop mal Je vais faire avec vous une partie de Hearthstone Donc je vais tout avant tout vous présenter mon deck qui n'est pas terminé Deux pistages histoire de piocher les cartes Deux tirs d'arcane histoire de faire des dégâts pour pas grand chose Donc avant tout que je vous dise, oui C'est un deck agro-chasseur Donc c'est écrit ici, vous le voyez, mais il est pas terminé Il faut que je change deux cartes pour qu'il soit vraiment terminé Et je vais vous expliquer lesquelles Donc ça tout simplement, le piège vivrant que je dois changer contre deux fois détournement Que vous voyez ici Donc c'est vraiment une carte malade Par contre on va se remettre en plein écran Voilà C'est beaucoup mieux Mais j'ai mis le piège vivrant en attendant Parce que ça fait entre guillemets plus ou moins la même chose Et Bon ça peut passer Franchement j'ai déjà testé le deck, franchement c'est pas dégueulasse Donc deux gnome lépreux, histoire de faire des dégâts Des loups, des bois, histoire de booster nos bêtes Puisqu'on en a pas mal Sergent grossier, histoire de booster encore une fois Bah si on veut faire un gros rush, genre booster notre Leroy Jenkins ou quoi Ça peut être vachement bien Piège explosif Donc ça c'est contre les Contre les compos aggro aussi Donc s'il met beaucoup de cartes sur la map Bah avec piège explosif Bah clairement tout son truc il est counter Piège vivrant, bah voilà en attendant j'ai mis ça Parce que j'avais pas encore détournement Le buzzard histoire de piocher les cartes Pour réussir à faire le combo avec le lâcher les chiens et le buzzard Donc là c'est vraiment la technique ultime pour piocher Mascar d'un coup C'est vraiment bien Et il y a le pistage aussi si on veut piocher les cartes Ensuite la chouette de bec de fer Parce que voilà elle coûte que 2 de mana Elle a 2 d'attaque, c'est une bête Et elle inflige le silence Donc c'est la carte presque parfaite pour mettre dans le deck 2 fois l'arc corne d'aigle Histoire de profiter de son passif Donc à chaque fois qu'il y a un secret qui est révélé Elle gagne en durabilité Donc à utiliser avec les 2 pièges Enfin piège explosif et détournement Mais là c'est les 2 pièges Et puis bah ça tape de 3 Donc c'est vraiment très très bien Compagnie animale, bah la carte juste de base Je vais dire c'est une des meilleures cartes Des chasseurs Lâcher les chiens, c'est aussi c'est la base Ordre de tuer, bah 3 de dégâts S'il n'y a pas de bête sur le terrain Et si on a une bête, 5 de dégâts Donc encore une fois une carte Juste monstrueuse pour 3 de mana Un chevaucheur de loup Histoire d'avoir des charges Pour pouvoir encore une fois Rester dans l'optique de rush Donc pour vraiment faire masse dégâts Un golem arcanique pour encore une fois Grâce à sa charge Faire beaucoup de dégâts Mais le seul souci c'est son critère Ça donne un cristal de mana à l'adversaire Bon Si c'est bien utilisé c'est pas trop dérangeant Mais en général je le garde Comme finisher pour finir avec Leroy Leroy Jenkins Donc voilà, 6-2 en charge Donc c'est un peu pété Donc c'est vraiment le finisher du deck C'est le petit Leroy Jenkins Donc maintenant que la présentation est faite Je vais faire quelques parties avec vous Donc je suis sur le compte de mon petit frère Donc vous allez voir Over1 97 Tout simplement parce qu'il a dropé Leroy Et que j'avais envie de faire un petit deck Comme il joue chasseur tout le temps Je lui ai fait un jeu concocté un petit deck Bien sympathique Et on va le tester ensemble J'ai déjà fait 2-3 parties Parce que j'étais en train de tester le logiciel Pour filmer juste avant J'ai fait toute la vidéo Comme là je suis en train de vous le faire Sauf que ça a oublié de capturer le son Donc je me suis senti un peu baisé Mais c'est pas grave Donc Leroy au premier tour Ça ne nous sert pas La charge on peut la garder La chouette On est contre quoi ? On est contre un prêtre Bon on va garder la chouette On ne sait jamais ce qui peut arriver Avec le nombre de boost Ah bah on a eu un loup des bois Donc le loup des bois On va pas le mettre en premier On va bien le garder au chaud Le sergent grossier On va le garder aussi Premier tour On va lui dire bonjour Ah Oh la saloperie J'aime pas cette carte On va foutre notre piège directement Voilà Ensuite avec notre chauffeur de loup On va tuer son clair de comté du nord Parce que ça c'est vraiment une carte de merde Enfin moi je la déteste Parce que ça le fait piocher à mort Et comme moi je vais vraiment rush cpv Bah ah bah nickel Je vais se le reprendre dans la main Il va pas pouvoir l'utiliser avant un petit moment Ça c'est cool Bon bah voilà On va partir dans l'optique de rush Voilà Donc le golem arcanique Je pourrais l'utiliser Je vais pas l'utiliser tout de suite Je vais le garder Pour qu'une fois il sort de le garder en finisher Comme je vous ai expliqué Alors on va essayer de détaler pas mal de mobs Sur la carte Puisque je pense pas que le prêtre en fasse Bah surtout à ce niveau ci Donc entre 20 et 15 Bah ça a pas d'énormes Énormes cartes On va Mettre le silence sur le golem de moisson Qu'est-ce que je peux faire On va faire Qu'est-ce que je le tue lui Sergent Grossier Ouais Allez on met le sergent Grossier On booste notre show rusher On va laisser le golem comme ça Puisque entre guillemets Il ne sert pas à grand chose Puisqu'il est sous silence On met notre loup histoire de booster C'est notre petite chouette Pour le tour prochain Donc je suis vraiment En fait quand je tombe contre un mage Si j'ai pas fini avant qu'il puisse mettre son choc de flamme Je suis dans la merde Contre un paladin C'est le sort Je ne sais consécration Je crois que ça s'appelle Donc ça c'est vraiment une carte que je déteste Qui est Enfin ça Ça vraiment Ça casse vraiment tout mon deck Après Après Il y a quoi encore Il y a les voleurs Avec leur lancer de couteau Qui sont vraiment Un gros counter Encore une fois mon deck Donc là le mec Il met tout ce qu'il a Il est en train de tuer Toutes ses cartes Ce qu'il ne sait pas C'est que On va faire ceci On va utiliser le tir des arcanes Malheureusement Il a eu le cristal en plus Mais c'est pas grave On continue de taper Il a déjà plus que 16 PV Donc le mec Il n'a pas le temps de se soigner Si jamais il remet une grosse carte On a la chouette Et pour le moment C'est assez bien parti Entre XX dragon Et ce que je vais vous faire C'est de temps en temps Des petites vidéos sur stone Comme ça Où je vous présente un deck On fait une partie ou deux avec Et comme ça Si vous voulez l'essayer Vous pouvez le faire J'essaierai de faire Pour les prochaines vidéos Faire un compte des poussières Que ça coûte Copie de carte du jeu De votre adversaire Ah joli Donc le gars Il ne sait pas quoi faire En fait Il n'a pas de monstre à mettre Il n'a que des sorts J'ai l'impression Et il est obligé De jeter toutes ses cartes Pour pouvoir déposer quelque chose Il se rend bien compte Qu'il est en train de se faire rusher Mais il ne peut rien faire Donc ça c'est bon pour nous Donc il a un manade à ventre Ah merde Il a eu mon Ma corde Bon c'est pas grave Il se prend quand même les dégâts Il fait très bien Un sergent grossier Là on va l'utiliser Il n'aura plus que 6 PV Si je joue bien Prochain tour Il est déjà terminé Enfin si lui Il joue mal en fait C'est plutôt ça Qu'il faut dire Si le gars ne joue pas bien C'est déjà terminé Il aura 7 de mana Il n'y aura pas de contrôle mental Ni rien On n'a pas encore eu l'héroï Si jamais l'héroïtoum maintenant S'il se soigne pas On termine Donc Il n'y a pas de soucis Oui bah réfléchis bien Si jamais j'ai mon arc Qui tombe aussi Il y a franchement moyen Que je termine Après Bah là il a mis un secret Il faut voir ce que c'est En plus si jamais je le révèle Bah il va avoir un de plus Au niveau de son arc Il utilise son limon Et en espérant Qu'il n'y en ait pas un deuxième Donc voilà Il prend encore des dégâts Il va peut-être se soigner Oh non le con Il n'a pas utilisé C'est pas malin ça Bon j'ai pas eu un bon tirage Attention le secret Oh nice Ça me le rend On va le garder Euh On va rien mettre pour le moment J'avais envie en fait C'est qu'il m'attaque Et qu'avec le secret Il se prenne tout dans la gueule Mais comme il s'est soigné Ça va pas être possible Mais c'est bien Qu'il m'ait rendu Mon sergent grossier Ok il coûte 3 de mana Mais au moins je peux le réutiliser Une deuxième fois quoi Donc si j'ai genre une charge Qui arrive au prochain tour C'est parfait Il me reste 20 cartes dans le deck On est peinard Il a 4 PV Voilà je vais silence Ce monstre là Une fois qu'il est silence Ça ne sert à rien Il ne sert plus à rien En fait il a 0 d'attaque Quelqu'un est blessé Je ne peux pas faire ça On le silence Voilà Donc en espérant Qu'il va m'attaquer Et moi Histoire que le piège explosif Fasse effet Donc les premiers serviteurs Qui est-ce qui a fait ça ? Mais ça ne sert à rien Pourquoi tu lui donnes des PV ? Il n'a pas d'attaque À moins qu'il change l'attaque après Ça m'étonnerait Qu'il y ait une 12-12 Oh putain Je n'avais pas pensé à ça C'est bien joué Attention L'exploration Voilà il prend 2 dégâts Et il se rend bien compte Ok il me tape S'il ne tape pas ma chouette C'est fini Ah non Bien joué ça Ah c'est bien joué Allez est-ce que Leroy va tomber ? Ce serait bien Un petit Leroy On a le pistache Allez tombe sur Leroy Non on l'a pas Euh non c'est bon Je peux le finir On met l'arc On fait ceci Et on utilise notre passif Et voilà GG Wellplay Adios Bon j'avoue j'ai un peu stressé Quand j'ai vu qu'il m'a sorti un Little bonus Voilà on est en série de victoire C'est cool On passe 19 Je vais en refaire un deuxième avec vous Euh franchement j'adore jouer ce deck C'est vraiment super sympa J'ai eu très peur en fait Qu'avec sa 12-12 là Qui me rush et qu'en 2 tours J'ai pas de chance Heureusement j'ai top deck le pistache Qui a pu me sortir la Le cornet deck J'ai complètement oublié Que j'avais pas encore utilisé le passif Et heureusement Avec ça je suis terminé On va en refaire une deuxième Puisque ça fait pas trop longtemps Et peut-être que je vous présenterai un deck Un deck paladin Que j'ai testé tout à l'heure Qui était pas mal Ah Chasseur contre chasseur Ça c'est vraiment Donc Leroy est là Euh Non pas chanana On a pas besoin On a pas besoin J'hésite Parce qu'en fait Leroy est vachement bien Si je l'ai en main c'est cool Non on va tout garder On va garder toute notre main J'ai hésité à changer en fait C'est le golem Parce que contre un chasseur S'il prend l'avantage au niveau de la mana C'est pas très bien Mais euh Ah oui le gars vénère Il va quoi On garde le sergent grossier Est-ce qu'on utilise la pièce ? Euh Non On va la garder Puis après on mettra notre pièce givrant Et notre arc de corne d'aigle A mon avis le gars il a un deck full or Attendez je réfléchis ce que je vais faire Non pas maintenant Faut pas qu'il prenne l'avantage On va prendre notre arc On va tuer son murloc Ensuite Prochain tour on va mettre notre piège givrant Et euh Ou bien on va bien voir Le souci c'est que là il vient de prendre l'avantage Ça me fait un peu chier Parce qu'en fait j'ai rien sur la table J'ai eu un truc mauvais Un truc mauvais orly On va mettre notre piège On va mettre notre piège Le pistage Hum Le buzard ou la charge On va prendre le chevaucheur Je chasse Non On va garder On va pas taper Donc le gars n'a rien à mettre sur la table non plus On a une Ah là chez les chiens Ça sert à rien On va pas maintenant On va rusher Voilà un petit moins 5 Histoire que ses PV baissent Parce que là on a assez mal commencé On va essayer de se refaire On va remettre la deuxième charge Autour suivant En plus ça On va le tuer avec le sergent grossier Voilà on revient à égalité 17 partout C'est bien En plus on a l'avantage de la board En espérant qu'ils ne sortent pas un truc bien dégueulasse Ça peut pas Oh putain Voilà je le sentais On a un or de tuer Est-ce que j'utilise maintenant Oui je peux terminer Nice Oh merde Oh le con Bah non en fait c'est bon J'ai rien dit Ouais non en fait je pensais que j'avais une bête sur le terrain Je me suis dit avec 2x5 plus le Ça ça va passer Bon en fait prochain tour Bah je fais le pouvoir d'invocateur Et c'est bon quoi On a gagné Si jamais il m'attaque Il y a le pied givrant Donc c'est parfait On va lui dire A moins qu'il se soigne Il saurait pas se soigner On va lui dire Bien joué Boum Il se tape le pied givrant Dans les dents Et là on va le finir avec Leroy Et boum Et ciao amigo Bah je l'aime bien mon petit délicat On a mal commencé Et franchement On s'en est bien sorti Est-ce qu'on s'en fait une troisième ? Attendez quelle heure est-il ? On va regarder Parce qu'en fait je dois bientôt J'ai tout mangé Non malheureusement On saura pas faire une troisième Bah si vous appréciez En tout cas ce deck 6 Bah peut-être que je continuera A faire la vidéo J'essaierai de vous montrer Le deck Murloc Au prochain épisode Ou alors un deck chaman Un deck Un deck match Enfin j'ai essayé Parce qu'en fait j'ai plusieurs comptes Et je suis de Chantelet serveur En fait parce que j'aimerais bien Vous faire une petite série De En fait on démarre à zéro Un peu pour ceux qui connaissent Comme Trump Donc on démarre à zéro Et on essaye de monter Le plus haut classement possible Avec un deck Sans jamais acheter De cartes Avec de l'argent Et tout ça Dans la boutique Uniquement avec les golds Qu'on gagnera Avec les Avec les victoires Avec les défis Et tout ça Ça peut franchement être pas mal Donc voilà C'est tout ce que Tout ce que j'avais à vous dire Dans cette vidéo aussi Merci de regarder cette vidéo Les amis Je vous dis à très bientôt Sur la chaîne Pour du dofus Bien sûr Et pourquoi pas du hearstone Puisque je commence A bien connaître le jeu Et ça donne pas trop mal En vidéo Donc voilà Merci de vous regarder Cette vidéo les amis Je vous dis à très bientôt Sur la chaîne Ciao Ciao